Bien, comment est sauré ces gammes ? Déjà, on les travaille roubato. Donc sur le cycle des cartes, on les travaille roubato. Pas de tyrannie de tempo. Au départ, on prend le temps de savoir où je dois poser mes doigts, de visualiser les démanchés que je dois faire, éventuellement de les jouer acoustiquement parlant, de les matérialiser de manière acoustique pour que la main prenne la mesure. On se souvient que le demi-ton, c'est vraiment notre... C'est le Lego de 1, quoi. C'est l'abrique essentielle dans la musique occidentale. Les demi-tons, on doit être capable de les entendre, de les chanter, de les reproduire, de les identifier. Parce que si on ne sait pas reproduire ou chanter, c'est-à-dire produire un demi-ton sans l'instrument, avec l'instrument, on va toujours se demander « Putain, mais c'est juste ou tu vois, c'est faux ? » Mais si on n'arrive pas à le reconnaître, c'est un petit peu galère, quoi. Donc il faut savoir chanter des demi-tons en montant, en descendant, chanter des tons en montant, en descendant, voilà, que le cerveau s'approprie cette distance acoustique sans l'instrument. Parce que nous, on est... Comme la trompette, le trombone, enfin, tous les instruments fretless, le thérémine, tout ce que tu veux, la basse électrique, enfin, la basse fretless, etc. C'est un instrument fretless. Ha ha ! C'est vachement intelligent, ce que je veux dire. Mais ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est un instrument, pardon, où on doit fabriquer la justesse. On doit la fabriquer. Et on ne doit pas demander la permission à la contrebasse de... Attends, tu me dis là si je suis bien ou si je ne suis pas bien ? Non. Nous, on doit être dans la maîtrise de sa relation à la justesse, ce qui est galère. Enfin, tous les contrebassistes bossent la justesse jusqu'à la fin de leur jour. C'est jamais acquis. C'est un truc, vraiment, c'est work in progress tout le temps. Donc, on doit, nous, avoir une représentation, juste une pensée musicale, juste de la chose qu'on doit produire, qu'on veut produire. Parce que l'instrument, il ne va faire que matérialiser ce qu'on a dans la tête. Si ce qu'on a dans la tête, c'est une relation à la justesse qui est bancale, eh bien voilà, on va entendre du bancal, quoi. Et puis, c'est tout. Donc, comment travailler ces gammes ? D'abord, roux bateau. Voilà, je prends le temps de regarder, je descends, tac, tac, tac. Je me dis en même temps, quinte, quarte, tierce, tac, tac, tac. Sur le cycle des cartes. Bon, là, je ne travaille pas roux bateau parce que je les ai beaucoup bossés. Mais on prend le temps, sans la tyrannie du tempo, on les travaille, on les chante, on se dit le nom des notes, on se dit les relations des fonctions des notes par rapport à la tonalité. Ensuite, on va mettre un petit tempo. et on va les travailler. Donc, un tempo où on ne se met pas en danger. C'est juste un tempo pour travailler, continuer à bosser sur la stabilité rythmique à l'intérieur. Le rythme, c'est pareil que la justesse. On ne doit pas demander la permission au métronome de savoir si on joue en place ou pas en place. Le métronome n'est qu'un miroir. Donc, avec un tempo, je travaille à chaque fois ascendant et descendant. et je les enchaîne toutes. Etc, etc. Ascendant, descendant. Une fois qu'on a fait ascendant, descendant, on les prend le cycle des cartes et on ne les fait que ascendante. Il va y avoir des sauts de puce. Là, il faut passer du mi bémol petit doigt au la bémol petit doigt. Sympa ! Une fois qu'on a tout fait ascendant, on fait tout descendant. On trouve des solutions au niveau des doigts T. Parce que chaque fois qu'on va prendre la fondamentale de la gamme qu'on doit jouer ensuite, il faut essayer de la prendre avec le bon doigt de départ. Je dis ça parce que Là, je termine ma gamme de doigts avec un majeur et je dois choper le Fa une carte au-dessus avec le petit doigt. Donc, la main fait un petit démanché subreptice en arrière d'un demi-ton. Une fois qu'on a tout fait en descendant, on recommence. On fait la première gamme du cycle, n'importe laquelle. Là, je commence toujours par sol. On recommence ascendant, la première. Descendant, la suivante. Et la dernière manière de travailler ça, on commence descendant la première du cycle qu'on a choisi. Et ascendant pour la suivante. Voilà, comme ça, on les essore à fond, les gammes. Et maintenant, on va voir cette histoire de schéma. Hé hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada